Je suis Rebecca Balestra, comédienne, autrice, metteuse en scène, humoriste. Pour moi, l'œuvre parfaite, quelque chose qui me touche vraiment profondément et durablement, c'est une œuvre qui va toucher l'intellect, la pensée, et en même temps, quelque chose qui va toucher les tripes et l'émotion. Dans mon travail, je suis perpétuellement à la recherche de ces deux axes. C'est pour ça que je vais dans différentes voies artistiques, que ce soit à la radio, que ce soit à la comédie, dans le théâtre, dans la poésie. C'est aussi pour faire rencontrer ces deux axes et aller à la rencontre de différents publics. Essayer vraiment de rassembler, de réconcilier tous ces publics autour d'une œuvre dans laquelle ils peuvent à la fois se reconnaître, s'identifier, et en même temps, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la réflexion, où on prend de la distance pour pouvoir nous permettre d'avoir un point de vue critique sur le monde. Je pense que c'est nécessaire d'apporter toute sa singularité et sa vérité. Par exemple, quand on nous offre des fleurs, et qu'on reçoit un bouquet, et que ce bouquet est plein de fioritures, et que des chichis, tralala, pompons, et qu'ils ne ressemblent pas à tout sauf à un bouquet, en fait que les fleurs essaient d'être autre chose que ce qu'elles sont, je suis un petit peu mal à l'aise, c'est un petit peu off. Et en fait, quand on reçoit des fleurs, et qu'on a l'impression que la personne les a juste cueillies spontanément dans un champ, et que c'est simplement qu'on a pensé à nous en ramassant ces fleurs et les voici, c'est là où je pense que l'intention touche sa cible. L'authenticité, la vérité, c'est quelque chose qui marche partout, dans toutes les situations de la vie pour moi.